« Où es-tu, source des pensées? » Se questionne Hölderlin en 1801, environ cinq ans avant que Friedrich Schleiermacher ne commence à rédiger sa fameuse herméneutique. Dans celle-ci, le pasteur allemand prête à l'interprétation grammaticale le fait de se faire d'une phrase lue, une idée adéquate, et vice-versa d'exprimer correctement ses idées, un caractère divinatoire. Issue de l'exégèse néo-testamentaire des biologiens protestants comme une version laïcisée de celle-ci, la science générale de la compréhension de Schleiermacher sous-entend qu'elle garde foi en le Saint-Esprit pour sécuriser, selon l'épître aux Corinthiens, la déchiffrabilité de l'écriture. Autrement dit, si vous savez lire quelque chose, c'est un don de Dieu. Ce faisant, l'herméneutique générale n'explique guère la source des pensées. Cette source, pour citer encore Hölderlin, « où descendit sur nous et nous prit aux cheveux le génie divin, nos esprits faire frapper le stupeur et tous nos os frémissants comme atteints de la foudre, de façon satisfaisante pour un philosophe, c'est-à-dire au moyen d'un principe rationnel quand même. » S'il existe, celui-ci, selon Gilles Deleuze, doit correspondre au précurseur sombre qui anticipe l'éclair, ce point nocturne de tension entre deux charges, ici sujet, prédicat, qui trace le chemin futur de la foudre, de recheffe le sens de la phrase. Existe-t-il un tel point nocturne à la compréhension? Notre examen de différences et répétitions y répond par la négative, est ainsi rétabli la nature divinatoire de la compréhension. Or, si la compréhension n'est qu'un coup de chance, un jeu de devinettes ou mieux encore le résultat d'une intervention divine, pourquoi donc étudier? Et il est possible de concilier celle-ci avec l'effort dont témoigne la recherche académique, comme Jean Calvin réconcilie l'importance de la prière et des rites religieux avec la prédestination du salut dans ses commentaires sur les psaumes. Pour commencer, qu'est-ce que l'interprétation grammaticale et pourquoi Schleier-Macher la nomme-t-il divinatoire? Le projet de Schleier-Macher est de créer une éthique dont le fondement serait la dialectique, comprise de deux façons différentes. Première façon, comme la double épreuve par laquelle ou bien une opinion reçue est confrontée, voire expliquée à la réalité, ou bien par laquelle une nouvelle opinion est acquise par l'interprétation de la réalité. Deuxièmement, comme le dialogue par lequel une pensée est tantôt émise, expliquée, tantôt reçue et déchiffrée, interprétée par les interlocuteurs, à chacun des quatre segments de la dialectique correspond une herméneutique explicative ou une herméneutique interprétative. Je note rapidement qu'herméneutique vient du grec herméneine interprétée et qui en retour vient du nom d'Hermès, le messager des dieux. Ces deux herméneutiques sont en quelque sorte le miroir l'une de l'autre, expliquée et comprendre, et possèdent exactement les mêmes règles. Parce que, remarque Sarah Schmidt, commentatrice allemande, dans un très bel article, « Shermacher ne distingue pas encore, à la suite de détails, comprendre le processus typique des sciences humaines et expliquer la méthode des sciences de la nature. » J'ai de bonnes raisons, par contre, de croire que Shermacher ne se trompe pas lorsqu'il confond ces deux herméneutiques. Expliquer, c'est comprendre. Et vice-versa. Hypothétisons-le pour le bien de la courte. L'herméneutique interprétative sur laquelle nous nous concentrerons, parce que l'interprétative et l'explicative c'est la même chose. Donc, l'herméneutique interprétative sur laquelle nous nous concentrerons se divise en deux méthodes. L'interprétation technique, qui cherche à connaître le sens d'un écrit à partir de son contexte historique, donc le tout. Et l'interprétation grammaticale, qui cherche à donner un sens aux phrases individuelles du texte. Chacune de ces méthodes, pardon, se divise encore en deux sous-méthodes. Chacune est ou bien comparative. Si elle est technique, elle compare l'œuvre aux autres œuvres de la même époque. Si elle est grammaticale, elle compare chaque mot d'une phrase avec sa définition en dictionnaire ou sa position dans la phrase, syntaxique. Ou bien divinatoire. Divinatoire technique, elle s'appuie aveuglément sur la précompréhension qu'a le lecteur d'une période de l'histoire pour deviner le sens de l'œuvre. Si elle est grammaticale divinatoire, elle consiste pour le lecteur à deviner par miracle le sens d'une phrase. Nous sommes maintenant en présence du cercle herméneutique, le principe selon lequel le sens de chacune des parties d'une œuvre ne s'interprète qu'en vue de son inscription dans le sens du tout. Mais le tout gagne son sens total au fur et à mesure que sont interprétées chacune des parties. Vous voyez comment ça fonctionne. L'interprétation grammaticale divinatoire paraît être l'origine, en quelque sorte, la bouche obscure et mystérieuse de ce serpent qui se mord la queue. Vous vous posez sûrement la question, Vincent, qu'y a-t-il de si mystérieux dans l'interprétation grammaticale divinatoire si nous te comprenons et devinons parfaitement depuis tout à l'heure le sens de tes phrases sans l'aide de l'intervention farfelue du Saint-Esprit ou d'un génie qu'il compte? Excellente question. Il me suffit à cet effet de donner comme exemple une phrase si simple et néanmoins si difficile à comprendre que la moitié d'entre vous resteront perplexes, tandis que les autres, stupéfaits d'avoir compris, s'exalteront qu'un poète ait un jour réussi à écrire une chose pareille. Dans tous les cas, vous découvrirez que vous n'êtes pas la cause de votre propre compréhension, que son origine échappe à votre contrôle et la question « Où es-tu? » source des pensées se couvre tout à coup d'un voile de nuit sacrée. Cette phrase, elle clôt ma conférence de l'an dernier sur la catégorie du forêt dans la grammaire tensile de Claude-Hilbert-Berbe, dont la conférence aujourd'hui est la suite. Cette phrase est un extrait du poème « Chanson » que j'ai recueilli à la base de Saint-Jean-Pers. Sans plus attendre, la voici. Et ce n'est point qu'un homme ne soit triste. Mais se levant avant le jour et se tenant avec prudence dans le commerce d'un vieil arbre, appuyé du menton à la dernière étoile, il voit au fond du ciel à jeun de grandes choses pures qui tournent au plaisir. L'homme est appuyé du menton à la dernière étoile. Manifestez-vous si vous l'avez vu du premier coup. Ceux qui l'ont vu lever la main. Bref. Ah, bien si je n'ai pas de réponse, ça va être sûr qu'elle a marché. Si ça a vu. Le penseur de Rodin. Que j'ai vu quoi? Le penseur de Rodin. Pardon, Christophe? Non, je ne sais pas vu quoi. Si vous avez vu, si vous avez vécu une épiphanie en attendant, l'homme est appuyé du menton à la dernière étoile. Quelqu'un? Hein? OK. Le penseur de Rodin. La statue qui lève la tête et jette un oeil au loin dans le ciel étoilé. Comment y a-t-il pensé? Pourquoi certains l'ont déchiffré tandis que d'autres non? Pour ne pas immédiatement nous jeter dans les bras du Saint-Esprit et reconnaître sans examen rationnel préalable l'origine divinatoire de la compréhension de cette phrase, Gilles Deleuze propose dans sa dissertation célèbre « Différences et répétitions » une théorie générale des problèmes et de la façon dont ils sont résolus. La solution de tout problème est comparable à la foudre qui éclaire le ciel. C'est une épiphanie au sens grec d'apparaître à côté au sens où tout ce qui demeurait caché dans la nuit du problème s'illumine soudain avec l'éclat de la solution. En l'école secondaire nous enseigne que l'éclair est précédé par une charge électrique invisible qui débute au sol pour monter jusqu'au ciel après quoi la foudre advient en sens contraire de haut en bas. Deleuze emprunte au vocabulaire de la physique la notion de précurseur sombre pour expliquer rationnellement ce qui déjà avant même que l'on se pose un problème détermine à l'avance la structure de notre solution. Page 156 La foudre éclate entre intensités différentes mais elle est précédée par un précurseur sombre invisible insensible qui en détermine à l'avance le chemin renversé comme en creux. Pour ceux qui étaient là la dernière fois le forème c'est le précurseur sombre mais j'embarquerai pas là-dedans. Appliquée au cas de l'herméneutique cette notion réduirait l'interprétation grammaticale divinatoire à l'interprétation grammaticale comparative beaucoup plus rationnelle. Il suffirait ainsi d'interpréter chacun des mots de la phrase de Saint-Jean-Perse en les comparant aux éléments physiques qu'ils représentent. Le menton est dans une certaine position par rapport à la bouche elle-même par rapport au nez, aux yeux, aux poupilles qui sont en retour positionnés d'une certaine façon par rapport à la dernière étoile. Cette structure de rapport physique connue de tous serait le précurseur sombre du sens de la phrase. Différence de rapport physique différence de tension électrique la métaphore tient. Quand nous lisons appuyer du menton le précurseur sombre quitte le sol quand nous lisons à la dernière étoile le précurseur sombre touche le ciel et la foudre se déclenche en sens inverse. La signification déjà un peu obscur d'appuyer du menton est complètement réinterprétée en fonction du sens total de la phrase. Mais le sens total de la phrase n'est compris que grâce à cet élément de départ. voilà le cercle herméneutique de Schleyer-Masher à l'œuvre concrètement. La compréhension serait rationnellement démystifiée. Notre question initiale existe-t-il un point nocturne de la compréhension s'est précisé? Au moment extrême où le sens de la phrase est en jeu, où se joue pour chacun le fait de la comprendre ou non, existe-t-il un point infinitésimalement petit, un point nocturne où se rencontrent le sombre précurseur et le ciel? Est-ce le mot étoile par exemple? Autrement dit, une fois que la phrase est expliquée, nous la comprenons tous. Mais pourquoi le précurseur sombre donne-t-il lieu chez certains à la foudre, à la solution et chez d'autres non? Qui plus est, notre question porte sur la compréhension en général. Il existe-t-il un tel point de façon générale commun à chaque problème possible? Grosse question. Ces trois questions sont en réalité une seule question à laquelle, heureusement pour moi, Gilles Deleuze consacre la majeure partie de son livre. Cette unique question est, qu'est-ce qu'une idée? Une idée est un processus par lequel un problème trouve sa solution. Ce n'est pas les idées de Platon, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas qu'est-ce que, c'est comment un problème trouve sa solution. Quel est ce processus? Selon Deleuze, c'est le calcul différentiel et intégral. Vous allez voir. Ne partez pas tout de suite. Prenez une fonction polynomiale du troisième degré et nommons-la f. Lorsque vous la dérivez au moyen du calcul différentiel, vous obtenez une autre fonction, f prime. par exemple, f et ensuite, f prime. f prime vous renseigne sur la structure de f. Vous pouvez répondre aux questions « Combien y a-t-il de points d'inflexion? Comment la courbe évolue-t-elle en tel endroit précis? » Etc. À l'inverse, lorsque vous intégrez f prime au moyen du calcul intégral, vous obtenez la fonction de départ f moyennant une variable plus c, qui représente le détail près qui distingue chaque fonction particulière possible qui possède la structure commune f prime. Cette panoplie de fonctions possibles est le sens de f. L'idée est donc, selon la page 247, le processus soit structure, événement, sens, calcul intégral, sens, événement, structure, calcul différentiel. prenons l'exemple de la chanson de Saint-Jean de Perse. Vous êtes face à une fonction linguistique, appuyée du menton à la dernière étoile, que vous allez intégrer afin de reconstituer un paysage unique qui possède plein de détails particuliers, c'est le plus c. Y a-t-il les oiseaux à l'horizon, est-il appuyé comme ceci, comme ça, sur une chaise, n'importe quoi. Vous voyez plein de détails, mais chaque représentation que nous avons partage la même structure commune. À l'inverse, lorsque... Qui est d'être appuyé à la dernière étoile. À l'inverse, lorsque Saint-Jean de Perse a écrit son poème, il avait une diversité sensible assez confuse en tête. Il a simplifié, il a dérivé, pour ainsi dire, D sur Dx du penseur de Rodin, donne appuyé du menton à la dernière étoile. C'est la structure de la panoplie sensible. On peut donc dire que le domaine de l'analyse harmonique possède comme idée, comme processus, de résolution de ses problèmes, le calcul. Et pareillement, il y a, selon Deleuze, une idée de l'algebra. C'est la théorie des groupes d'Evaris-Galois. Le même jugement se confirme appliqué aux travaux de Galois. À partir d'un corps de base, R, les adjonctions successives à ce corps, R'', R'2', R'3', permettent une distinction de plus en plus précise des racines d'une équation. Qu'une équation ne soit pas résoluble algébriquement, par exemple, cela n'est pas découvert à l'issue d'une recherche empirique ou d'un tâtonnement, ce qui est assez emmerdant, mais d'après les caractères des groupes et des résolvantes partiels qui constituent la synthèse du problème et de ses conditions. Et là, une équation n'est résolue algébriquement, paradicaux, que lorsque les résolvantes partiels sont des équations du nombre, les indices, du nombre premier. Ce que ça donne, c'est que la théorie des problèmes est complètement transformée parce que nous ne sommes plus dans la situation classique d'un maître et d'un élève où l'élève ne comprend une suite un problème que dans la mesure où le maître en connaît la solution. C'est avec Abel et Galois que la théorie des problèmes est mathématiquement en mesure de remplir de l'eux-dit toutes les exigences proprement dialectiques et de briser le cercle qui l'affectait. Ce cercle ne doit jamais être certain que le problème auquel on cherche une solution possède une solution. Sans quoi on pourrait s'y attarder à l'infini. Tandis qu'avec Galois, il est possible de déterminer par avance si une équation est résolue de paracine. Il serait merveilleux de pouvoir faire ça avec chaque type de problème. Ça serait nous aurions trouvé, identifié le point nocturne de la compréhension de chacun des problèmes possibles. Par exemple, chez Saint-Jean-Pers, l'idée de son œuvre serait qu'il est possible de résoudre ses phrases énigmatiques en comparant les éléments physiques avec ce qu'il représente. Par exemple, la phrase « Un peu de ciel bleuit au versant de nos ongles » signifie que le doigt de l'auteur est pointé long vers le ciel qui bleuit. Ce serait la clé, l'idée, le processus de résolution de ces problèmes. Mais malheureusement, il y a des limites. La faillite de notre rationalité est la suivante et elle est double. En vérité, l'idée n'est pas l'élément du savoir mais d'un apprendre infini qui diffère en nature du savoir car apprendre évolue tout entier dans la compréhension des problèmes en tant que tels. Apprendre à nager, apprendre une langue étrangère, par exemple. On voit que dans le jeu des problèmes et leurs solutions, qui nous sommes, notre identité, a disparu. L'identité du joueur, écrit Deleuze à la page 363, l'identité du joueur a disparu. C, page 362, le jeu divin, celui dont Héraclite parle peut-être, celui que Malarmé invoque avec tant de craintes religieuses et de repentir, Nietzsche avec tant de décisions, jeu pour nous le plus difficile à comprendre, tel est le monde des problèmes et de leurs solutions, le monde du on, du il, qui ne se ramène pas à la banalité quotidienne, monde au contraire où c'est à l'abord des rencontres et les résonances. Dernier visage de Dionysos, page 355. En dernière instance, le point nocturne de la compréhension où se touchent, se rencontrent les problèmes et leurs solutions n'existent pas, du moins pas rationnellement. La rencontre en nous des problèmes et de leurs solutions comme des citoyens romains débauchés pendant les bacchanales du printemps est plutôt le fruit d'une puissance mystérieuse et sauvage, riante et dansante, complètement ivres dont nous serions les jouets dans un jeu sans joueur. Maintenant, cet état de choses semble contredire la foi que nous avons tous en l'importance de l'étude et de la recherche académique comme chemin aux méthodes fiables qui nous guident vers la compréhension. Pourquoi faire des efforts à l'école si le fait de comprendre ou non est le fruit du hasard? Nous voilà face au même problème auquel le réformateur chrétien Jean Calvin fut confronté au XVIe siècle à l'occasion de la lutte théologique qu'il opposait à la secte des libertins. À cette époque, les libertins ne sont pas encore le marquis de Sade. Ce sont des protestants réfractaires qui croient que, puisque le salut est prédestiné à certains élus choisis de toute éternité par Dieu, cela ne change rien de n'observer aucun rite religieux, de ne jamais prier et de se livrer à tous les péchés imaginables. En effet, pourquoi faire un effort si ça ne change rien en fin de compte? C'est la question du fatalisme. Calvin affirme le contraire dans son traité intitulé originalement « Lutte contre l'ilbertin ». La volonté inchangeante de Dieu s'accomplit dans le monde au moyen de la liberté des êtres humains. Ça reste très mystérieux. Comment est-ce possible qu'Alvin réponde tout bonnement que les voies du Seigneur sont impénétrables? Il n'y a pas de réponse théorique suffisante. Il y a par contre, et c'est la réponse qui nous intéresse ici, une façon d'être dans le monde, une façon de vivre comme s'il y avait une réponse. Un peu comme chez Kant, le comportement éthique apporte implicitement une réponse au problème de la métaphysique. D'ailleurs, ce n'est pas une coïncidence que le ténix bourgeois était protestant luthérien. Cet éthos, cette attitude chrétienne qui surmonte l'irréconciliabilité métaphysique des bonnes œuvres avec la prédestination se trouve selon moi la mieux exemplifiée par le passage qui suit dans le serment sur le cantique du roi Ézéchias de Jean Calvin. On nous savons que nul ne peut chanter les louanges de Dieu sinon qu'il en est occasion et matière car quand notre Seigneur nous montre une face terrible, nous avons la bouche close. Nous sommes saisis d'une telle angoisse qu'il est impossible que nous le bénissions. Plutôt au contraire, il n'y aurait que grincement de dents quand l'ire de Dieu nous aura ainsi étonnés. Voilà comment on était Ézéchias. Or à l'opposite, quand Dieu se montre propice envers nous et qu'il nous montre signe de sa faveur, il nous ouvre la bouche comme il est dit au psaume 51. Seigneur, tu as ouvert ma bouche, je chanterai tes cantiques et en d'autres passages, Seigneur, tu as mis un cantique nouveau dans ma bouche. Le roi Ézéchias a foi en Dieu comme de qui absolument tout dépend, même le fait d'être capable de chanter ou non, remplacer chanter par comprendre. De cette façon, nous sommes maintenant convaincus que la compréhension n'est pas de notre œuvre propre. Or Ézéchias se fait du souci comme si son salut dépendait de ses actes, même s'il sait très bien que ce n'est pas le cas. Ainsi, nous étudions avec anxiété la veille d'un examen comme si notre sort en dépendait. Ce n'est pas un hasard si l'attitude du roi Ézéchias ressemble à celle d'une jeune fille amoureuse. Dans le livre d'Ésaïe où l'on trouve son cantique, l'alliance de Dieu avec Israël est décrite sur le mode de l'amour. Et je cite, « Ton époux, c'est le maître de l'univers. » 54.5 « Israël est soucieuse, anxieuse de plaire à Dieu, mais conscient que paradoxalement, la bonté est dans l'œil de celui qui la regarde. » 43.4 « Parce que tu as du prix à mes yeux, je t'aime. » Selon Paul de Tarse, lorsque l'époux, c'est-à-dire le Christ, va retourner dans le monde pour apporter le salut, ici ce serait la compréhension, il le fera soudainement comme un voleur dans la nuit. C'est pourquoi notre professeur Sophie Janariens, dans l'inquiétude de la pensée, écrit, je me suis trompé de l'évolution, écrit, « Paul renvoie ainsi les fidèles à leur propre facticité. La réponse qu'ils attendent est en fait une décision qui dépend de leur propre vie. Avec le salut, la question « quand » s'est transformée en la question du « comment vivre », à savoir sur le mode de l'éveil. Il ne s'agit pas pour le chrétien d'évacuer l'angoisse, mais de l'accentuer. La vie chrétienne authentique ne connaît pas la sécurité. En conclusion, il eût fallu, pour réussir à l'école, que cette angoisse, cette anxiété de ne pas comprendre, de même cette nuit qui précède l'entrée du voleur de l'époux, il eût fallu, écrit Elderlin dans la Légie, le pain et le vin, qu'elle aussi nous donne l'oubli, qu'elle aussi nous donne l'ivresse sacrée et le jaillissement du verbe et qu'ainsi, comme des amants, yeux jamais clos, coupes à plein bord, audace à vivre et sainte souvenance, nous traversions la nuit au comble de l'éveil. Sous-titrage ST' 501